Bonjour, la période des impôts est à nos portes. Êtes-vous prêt ? Dans ce webinaire, Sébastien Desmarais, planificateur spécialiste de la fiscalité et des successions à gestion du patrimoine TD, se joint à nous pour discuter des approches fiscales courantes à l'intention des investisseurs autonomes. Découvrez les principaux types de revenus de placement au fond de l'impôt et les feuillets d'impôt que vous devriez recevoir. Sans plus tarder, nous allons donner la parole à notre invité Sébastien. Sébastien, si je peux bien sûr te tutoyer. Sébastien Desmarais Oui, bien sûr. Bonjour Yannick. Merci d'être présent à cette présentation et de partager vos connaissances avec nous. Est-ce que tu peux nous parler de ce que nous allons examiner aujourd'hui ? Sébastien Desmarais Oui, alors à l'agenda aujourd'hui, nous allons regarder certaines informations clés qui vous permettront essentiellement de mieux diriger ou de mieux établir votre stratégie fiscale. Sébastien Desmarais Essentiellement, nous allons regarder les dates importantes, nous allons aussi regarder les documents fiscaux qui sont importants et qui devront faire partie de votre déclaration de revenus. Et ensuite, nous allons regarder certaines planifications et stratégies officielles afin de maximiser votre revenu. Sébastien Desmarais Merci. Donc, il est vrai que nous pensons en général aux impôts une partie de l'année. Il serait probablement sage d'y penser toute l'année. Donc, on va commencer la présentation maintenant. Commençons avec quelques dates importantes à connaître afin que nos clients puissent les noter au cours de cette année 2021. Quelles sont les dates importantes cette année, Sébastien ? Sébastien Desmarais Alors Yannick, il y a certaines dates auxquelles on ne peut pas rater si on veut faire une bonne planification fiscale pour l'année courante. Et tu as soulevé le fait qu'une bonne planification fiscale n'est pas quelque chose que l'on jette regard à la fin de l'année, mais c'est bien quelque chose qu'on débute l'année en établissant nos objectifs. Au cours de l'année, on peut toujours les examiner, les réévaluer et au besoin, adapter notre stratégie dépendant des nouvelles règles ou de la performance de vos revenus. Ceci dit, certaines dates sont importantes et les voici. Premièrement, le 1er mars 2021, c'est le dernier jour où vous pouvez cotiser à votre REER pour l'année 2020. Donc, si vous voulez cotiser à votre REER, n'oubliez pas que vous avez jusqu'en 2021, vous avez jusqu'au 1er mars pour contribuer à votre REER. Aussi, contrairement à l'an passé, la date du 30 avril est la date limite pour faire et soumettre votre déclaration de revenus en tant que particulier. Vous vous viendrez qu'à l'année 2020, nous avions eu une extension suite à la COVID, mais en ce moment, nous retournons à l'échéancier normal et donc le 30 avril est la date limite pour soumettre votre déclaration de revenus. Si vous êtes un travailleur autonome, vous avez jusqu'au 15 juin pour la préparer, la soumettre. Ceci dit, si vous devez de l'impôt, n'oubliez pas que le montant doit être quand même payé le 30 avril 2021. En dernier lieu, si vous avez une fiducie ou si vous êtes bénéficiaire d'une fiducie, sachez que la fiducie a 90 jours après son année fiscale pour soumettre sa déclaration de revenus. Règle générale, les fiducies ont une année fiscale comme le calendrier, donc qui se termine le 31 décembre. Alors, le 31 mars serait la date limite pour soumettre la déclaration de revenus de la fiducie. Ceci m'amène, par exemple, sur un sujet concernant les fiducies. Dans le budget 2018, le budget fédéral, le gouvernement a introduit de nouvelles exigences concernant les fiducies. Essentiellement, toute fiducie, maintenant, devra soumettre une déclaration de revenus, et ça, même s'ils n'ont pas de revenus à déclarer. De plus, il y aura aussi une obligation de produire des renseignements sur les fiduciaires, le constituant et les bénéficiaires, ce qui n'était pas requis auparavant. Ces nouvelles exigences sont maintenant pour l'année 2021 et les années suivantes. Donc, si vous avez présentement une fiducie en bonne et du forme, il est fort probable qu'elle sera sujet ou assujettie à ces nouvelles exigences. Évidemment, il y a quelques rares exceptions, mais, règle générale, les fiducies devront essentiellement soumettre l'information. Et quand on parle de renseignements personnels, on fait référence au nom des bénéficiaires, du constituant et des fiduciaires, leur adresse, leur numéro d'assurance sociale et toute autre information que l'Agence du revenu du Canada demandera ou jugera qu'elle sera pertinente. Merci pour ces informations assez détaillées, Sébastien. Mais est-ce qu'en des termes simples, vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'une fiducie? Bonne question. Une fiducie est essentiellement pour les fins de l'impôt incontribuable. Et donc, la loi prévoit certaines dispositions quand une fiducie a été créée. Il y a le constituant qui crée une fiducie. Il y a les fiduciaires qui administrent la fiducie. Et les bénéficiaires sont ceux qui sont en droit de recevoir, de bénéficier du revenu ou du capital de la fiducie. Merci beaucoup pour ces clarifications. N'oubliez pas de noter ces dates importantes dans vos calendriers. On va passer au sujet suivant. Il existe de nouvelles prestations à l'heure actuelle, dont certaines sont nouvelles. Nous n'avons jamais entendu parler, pour certaines, de ces prestations dans le passé. Oui. Alors, l'année 2020 aura été une année vraiment exceptionnelle pour plusieurs raisons. Mais l'aide du gouvernement fédéral aura été vraiment sans précédent. Et il est important de noter que les programmes fédéraux et les nouvelles prestations d'aide financière qui ont été mises en place, et ça, je dois préciser de façon urgente, auront des incidences fiscales à prendre en considération pour les gens qui auront su en bénéficier. Premièrement, il y a eu la prestation canadienne d'urgence, la fameuse PCU. Ceux qui n'ont plus travaillé avaient le droit à recevoir 500 $ par semaine ou 2 000 $ pour une période de 4 semaines. Il faut savoir que la PCU a pris fin le 26 septembre 2020. Or, si vous avez reçu la PCU, vous pouvez être en droit de vous attendre à recevoir un TIC 4A qui indiquera les montants de la prestation que vous avez reçue pour l'année 2020. Évidemment, le revenu de la PCU est un revenu imposable, donc vous devrez l'inclure à votre déclaration de revenu, et il sera imposé à votre taux marginal. La PCU a été remplacée par la prestation de la relance économique. Essentiellement, ceux qui n'étaient pas admissibles à l'assurance-emploi peuvent prendre avantage de cette nouvelle prestation qui a débuté le 27 septembre 2020 et qui sera effectuée jusqu'au 25 septembre 2021. Essentiellement, cette prestation donne droit, encore une fois, à 500 $ par semaine et ce revenu est aussi imposable. Donc, vous devrez l'inclure à votre déclaration de revenu. C'est à noter, contrairement à la PCU, la PCRE avait un 10 % de retenu à la source pour faite d'impôts. Donc ça, c'est à noter. Il y a aussi une nouvelle prestation, la prestation canadienne de la maladie pour la relance économique. Donc, si vous étiez un travailleur autonome et que vous n'aviez pas de congé maladie payé, alors vous pouviez, si vous avez dû vous absenter pour cause de COVID, avoir le droit à une prestation de 500 $ par semaine et ce, pour deux semaines. Évidemment, comme la PCRE, il y avait un 10 % de retenu à la source, mais c'est un revenu imposable là aussi. Si vous avez dû vous absenter du travail pour la cause de COVID, il faut aider un proche, un parent par exemple. Alors, vous avez là aussi eu une prestation, que vous avez eu le droit, soit la prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants. Et encore une fois, vous étiez en droit de recevoir 500 $ pour une période de deux semaines. Mais ça, c'était pour cause de COVID. Donc, vous avez dû vous absenter pour aider un proche pour raison de COVID. Encore une fois, c'est un revenu imposable qui doit être déclaré dans votre déclaration de revenus et vous êtes en droit de vous attendre à recevoir un T4A pour cette prestation aussi. Le gouvernement a aussi voulu venir en aide aux étudiants, aux études postsecondaires ou ceux qui étaient encore au secondaire, mais qui n'étaient pas en mesure de pouvoir se trouver un emploi. Donc, encore une fois, les étudiants qui ont eu droit à cette prestation, cette aide financière, devront déclarer le revenu à leur déclaration de revenus en tant que particulier parce que c'était un revenu imposable. En revanche, ceux qui ont eu le droit au paiement unique pour les personnes handicapées, cette aide financière n'était pas imposable. Donc, elle n'a pas à être déclarée au revenu d'impôt, à la déclaration de votre revenu. La même chose pour les gens, les personnes âgées recevant la sécurité de vieillesse, ils étaient en droit de recevoir un 300 $ et ce montant n'est pas imposable. Et donc, il n'a pas à être déclaré dans la déclaration de revenus du particulier. En d'autres mots, toute prestation d'aide financière reçue du gouvernement était essentiellement un revenu imposable, à l'exception du paiement aux personnes âgées qui ont reçu 300 $ ou à la prestation pour les personnes avec un handicap qui était aussi de 500 $. Ce sont là les deux exceptions du revenu qui n'étaient pas imposables. Les autres prestations, les autres aides financières du gouvernement fédéral devraient être déclarées à votre déclaration de revenus et vous êtes en droit de vous attendre de recevoir un T4A pour ces montants reçus. Merci pour ces clarifications, Sébastien. Si tu le permets, parlons un peu des feuilles d'impôt et pour être spécifique, ce que nous recevons en général à Placement Direct TD. Que retrouvons-nous dans la trousse fiscale que Placement Direct TD offre à ses clients? À la Banque TD, si vous êtes un client de Placement Direct, on essaie de vous fournir toute l'information nécessaire de sorte à ce que vous pouvez préparer votre déclaration de revenus. Donc, vous pouvez vous attendre, vous allez tous être en droit de recevoir la trousse fiscale où nous aurons, avec la page couverture, nous aurons la liste des différents feuillets qui s'appliquent à votre compte. Vous allez avoir des relevés de votre gain et de vos pertes en capital, ainsi que certains rapports et sommaires pour pouvoir justifier l'information que vous inclurez à votre déclaration de revenus. Par exemple, si vous avez des comptes enregistrés, alors vous êtes en droit de vous attendre à l'information suivante ou au document suivant. Si vous avez cotisé à votre RER pour l'année 2020, vous recevrez un reçu de cotisation à votre RER. Ça vous permet de déduire le montant de votre cotisation de votre revenu. Donc, c'est un document très important. En revanche, si vous avez retiré de l'argent de votre RER ou de votre fer, vous recevrez un feuillet T4 RSP ou T4 RIF. Si vous avez retiré un montant de votre régime enregistré d'épargne étude au régime enregistré d'épargne invalidité, vous allez recevoir alors un feuillet T4A pour les deux. Si vous êtes un résident du Québec, vous recevrez un relevé 2 pour tout retrait de votre compte RER ou de votre fer ou vous recevrez un relevé 1 pour tout retrait de votre régime enregistré d'épargne étude ou régime enregistré d'épargne invalidité. Donc, simplement pour faire un cours sommaire, si vous avez cotisé à votre RER, vous êtes en droit de recevoir un reçu de cotisation. Si vous avez retiré de l'argent de votre RER ou de votre fer, vous recevrez un feuillet T4 RSP, T4 RIF ou un T4A si vous avez effectué des retraits à votre régime enregistré d'épargne étude ou épargne invalidité. Si vous êtes un non-résident du Canada et que vous avez retiré de l'argent de votre compte enregistré, vous allez recevoir un feuillet NRK, RER ou NR4-FER. L'aconyme NR est pour non-résident. Donc, si vous êtes résident au Canada et que par erreur vous recevez un feuillet NR4, veuillez rectifier cette erreur, car sinon, ça aura des incidences sur l'avis de cotisation que vous recevrez. Mettons maintenant l'emphase sur les comptes non enregistrés. Quel type de feuillet d'impôt nos clients recevront-ils? Si vous avez des comptes non enregistrés, de recevoir soit des T5 ou des T3. Donc, permettez-moi de vous énumérer les différents feuillets que vous seriez probablement en droit de recevoir. Premièrement, si vous recevez du revenu provenant de fonds communs de placement d'une catégorie de société, alors vous êtes en droit de vous attendre à recevoir un feuillet T5, un relevé 3 pour les résidents du Québec. En revanche, si vous recevez un revenu de capital provenant de Fiducie, de fonds communs de placement, alors vous recevrez un T3. Donc, T3 fait l'analogie au Fiducie. Si vous avez reçu un revenu de dividende ou d'intérêt, vous recevrez un feuillet T5 ou un relevé 3 pour les résidents du Québec. En revanche, si vous recevez un revenu provenant d'une société à actions scindées, ça aussi, c'est un T5. Dans la trousse que vous recevrez de TD, vous aurez aussi le feuillet T5-008 qui donne toute la liste des dispositions auxquelles vous avez encouru durant l'année d'imposition, donc en 2020. Donc, c'est un document aussi fort utile qui vous permettra d'énumérer les différentes dispositions que vous avez eues. Donc, aussi, si vous avez reçu un revenu de Fiducie, vous allez recevoir le feuillet T3 ou le relevé 16. Et si vous recevez un revenu de société de personnes, alors ce sera le feuillet T53-5013 ou pour les résidents du Québec, le relevé 15. Toute distribution aux non-résidents du Canada va recevoir un feuillet NR4. Encore une fois, l'acronyme NR, non-résident. Si vous recevez un revenu provenant des États-Unis, veuillez noter que vous allez recevoir un feuillet 10-42-S, un revenu qui provient des États-Unis. Si vous êtes une personne des États-Unis et qui recevez un revenu soit d'intérêt, soit de dividende, alors vous recevrez aussi un feuillet 10-99-INT pour le revenu d'intérêt ou le feuillet 10-99-DIV pour les personnes des États-Unis. Donc, pour toute disposition que vous avez encourue en l'année 2020, vous devriez avoir un feuillet correspondant à la transaction et aussi un sommaire de vos transactions pour l'année 2020. Merci Sébastien. Tout à l'heure, durant tes explications, j'ai sommairement parlé de disposition. Est-ce que tu peux en des termes simples ce que c'est exactement? Essentiellement, le terme disposition pour fin fiscale veut dire une fois que vous disposez, que vous vendez de vos biens. Alors essentiellement, toutefois que vous avez transigé, il y a de fortes possibilités que vous avez disposé du bien. En revanche, il faut faire attention parce que la loi de l'impôt, des fois, va vous réputer avoir disposé du bien alors qu'en réalité, vous ne l'avez pas fait. J'avoue, c'est des exceptions à la règle, mais ça mérite d'être considéré par moment. Par exemple, si vous quittez le Canada, vous devenez un non-résident du Canada, pour fin fiscale, vous allez être réputé avoir disposé de vos biens au moment de votre départ et ensuite avoir réacquéris ces mêmes biens à la juste valeur marchande. Donc, bien que vous n'avez pas vendu vos biens pour fin d'impôt, vous allez être réputé avoir disposé des biens et donc, il y aura des implications fiscales à cette réputation de disposition. Merci, merci pour ces clarifications, Sébastien. J'ai une autre question. Existe-t-il d'autres feuillettes d'impôt pour les contenus enregistrés que nous n'avons peut-être pas mentionnés? Et aussi, est-ce que tu peux clarifier un peu le statut de résident américain? Pour des besoins d'impôt, certains clients canadiens peuvent être considérés comme tels sans le savoir. Est-ce que tu as un commentaire à faire dans ce sens? Absolument. La question est à point quand ça vient à déterminer si vous êtes une personne des États-Unis ou un citoyen américain. Parce qu'il faut comprendre que, contrairement au Canada, les États-Unis imposent des obligations fiscales aux résidents américains, aux résidents des États-Unis, mais aussi à tous les gens qui ont la citoyenneté américaine, peu importe où ils résident dans le monde. Et donc, un citoyen américain qui réside au Canada a toujours des obligations fiscales aux États-Unis. La question est de déterminer qui est un citoyen américain. Évidemment, si vous êtes né en sol américain, donc né aux États-Unis, la citoyenneté américaine vous est automatiquement octroyé. En revanche, ce qui est peu connu, c'est si vous êtes né à l'extérieur des États-Unis, mais qu'un de vos parents est né et a resté aux États-Unis pour un certain nombre d'années, il est possible que la citoyenneté américaine vous soit octroyée automatiquement à la naissance. Et ça, même si vous n'avez jamais résidé aux États-Unis, voire même jamais mis le pied aux États-Unis. Donc, il est important que si vous avez un parent qui est né aux États-Unis et qui a demeuré aux États-Unis pour une bonne période de temps, il est peut-être souhaitable que vous consultez un fiscaliste spécialisé dans les questions transfrontalières avec les États-Unis, afin de savoir si, oui ou non, vous avez des obligations fiscales américaines dues au fait que peut-être que vous êtes un citoyen américain. Donc, c'est essentiellement une question importante. Si vous êtes un citoyen américain, sachez que vous avez des obligations fiscales aux États-Unis et que pour cette raison, vous devez soumettre des déclarations de revenus au IRS et ce, annuellement. Pour répondre à la deuxième partie de ta question, est-ce qu'il y a d'autres informations nécessaires ou que l'on procure dans notre trousse? Alors, vous allez recevoir dans la trousse aussi quatre types de sommaires. Vous allez avoir un sommaire des opérations de placement que vous avez fait durant l'année pour lesquelles vous recevez un T5. Vous allez aussi recevoir un sommaire des opérations que vous avez fait tout au cours de l'année. Si vous avez reçu du revenu de fiducie, évidemment à l'exclusion des fonds communs de placement, alors vous êtes en droit de vous attendre à recevoir aussi le sommaire des revenus de fiducie, ainsi qu'un sommaire de port de fiducie en suspens. Ces sommaires-là vous sont expédiés en mars, soit au début mars ou à la fin mars. C'est important parce qu'il est possible, dépendant des feuillets et des sommaires qui doivent vous être fait parvenir, que vous devez attendre jusqu'à probablement la mi-avril afin de préparer votre déclaration de revenus pour faire en sorte que vous avez bel et bien toute l'information ainsi que tous les documents à être attachés à votre déclaration de revenus. Donc, la trousse que nous tentons, que nous allons vous faire parvenir, vise réellement à vous donner toute l'information et les documents nécessaires pour que vous puissiez bel et bien faire votre déclaration de revenus en bonne et due forme, en déclarant exactement les bonnes informations et les bons revenus. Il est bon de mentionner à nos clients que dans la plateforme Courtier Web, sous cyberservice, vous recevrez vos documents, vos feuillets d'impôt si vous avez bien sûr choisi de recevoir vos documents en ligne. Je vais maintenant aller dans Courtier Web vous montrer où vous pouvez trouver tous ces documents qui pourront vous aider dans vos déclarations. Courtier Web vous permet de visualiser facilement l'activité récente et l'historique de vos comptes tels que les transactions, les virements et les dividendes. Dans cette vidéo, nous verrons comment accéder à ces informations en quelques clics. Vous pouvez consulter l'historique des opérations récentes en cliquant tout simplement sur « Comptes » en haut de la page, puis sur « Activités ». La page « Activités » affiche l'historique des opérations de votre compte au cours des 60 derniers jours. Et vous pouvez passer d'un compte à l'autre en cliquant tout simplement sur le menu déroulant des comptes et en sélectionnant le compte que vous souhaitez voir affiché. Vous pouvez également accéder à l'historique des mouvements de votre compte avec l'aide des relevés, avis d'exécution et les documents fiscaux disponibles en toute sécurité sur la page « Cyberservices ». La page « Cyberservices » est accessible en cliquant simplement sur « Comptes » Elle est également accessible à partir des pages « Soldes », « Placements » et « Activités » en cliquant sur le lien « Documents ». Une fois sur la page des « Cyberservices », vous pouvez rechercher tout relevé avis d'exécution ou documents fiscaux des sept dernières années. L'activation de la réception des documents fiscaux dans les cyberservices est utile car vous obtiendrez vos documents plus rapidement et pourrez recevoir des versions compatibles sous format Excel de vos sommaires annuels des opérations. Vous pouvez également modifier votre mode de livraison préféré et votre adresse courriel dans l'onglet « Préférences pour l'envoi ». Il est important d'avoir ces éléments à jour afin de pouvoir être averti lorsque de nouveaux relevés sont disponibles. Lorsque vous n'êtes pas encore inscrit au cyberservice, vous avez une page comme celle-ci. Vous devez alors cliquer sur « M'inscrire ». Pour accéder au cyberservice, vous cliquez sur « Comptes » et sous « Infos sur le compte », vous cliquez sur « Documents ». Comme vous pouvez le voir, vous pouvez rechercher vos documents, sélectionner différents types de comptes ou groupes de comptes, définir la période et rechercher vos relevés, avis d'exécution, documents fiscaux. Vous pouvez choisir l'année d'imposition. Vous pouvez aussi définir vos préférences pour l'envoi. Sous « Documents fiscaux », vous pouvez cliquer ici pour télécharger le document ou sélectionner jusqu'à 12 documents et télécharger la sélection si bien sûr vous avez plusieurs relevés ou documents fiscaux. Durant la première partie de ce webinaire, vous nous avez donné des indications sur certains documents et qu'il était important de penser à ces impôts tout au long de l'année. Quelles sont d'autres stratégies à mieux de planification fiscale que nous pouvons considérer? Oui, Yannick, il faut comprendre qu'une planification fiscale et avoir une stratégie fiscale requiert qu'on commence au début de l'année et qu'on examine nos sources de revenus, qu'on examine nos actifs, nos passifs, de sorte à ce qu'on peut peut-être en prendre avantage pour fin fiscale. Par exemple, est-ce la déduction des intérêts? Est-ce qu'il est possible de prendre avantage de la déductibilité des intérêts afin de réduire notre revenu annuel? Or, il faut comprendre que la grande majorité des prêts ne permettent pas la déduction des intérêts. Si vous avez fait un prêt de placement, on vous a consenti un prêt pour faire des placements, alors il est peut-être possible dans cette situation que les intérêts puissent être déduits. Donc, c'est quelque chose à considérer si vous avez fait un prêt. De plus, si vous avez disposé de votre placement et que vous avez reçu le produit de la vente et que vous l'avez réinvesti dans un nouveau placement. Alors, la déduction des intérêts est possiblement encore possible, tant et aussi longtemps que vous pouvez prouver que la source du deuxième placement provient essentiellement du prêt qu'on vous a octroyé pour le placement initial. De plus, il y a certains prêts qui peuvent vous donner un avantage fiscal et là, je pense principalement aux prêts étudiants qui peuvent aussi vous donner un crédit fiscal. Donc, certains prêts peuvent vous donner cet avantage fiscal et libre à vous d'en prendre avantage. Merci pour ces clarifications, Sébastien. nous entendons beaucoup parler de gains en capital, de pertes en capital. Comment pouvons-nous les utiliser effacement? Est-ce que vous avez quelques informations à nous donner dans ce sens? Oui, alors, lorsqu'on parle de gains en capital, de pertes en capital, il faut essentiellement être stratégique. Il faut savoir qu'une perte en capital ne peut être seulement appliquée contre un gain en capital. Il faut aussi savoir qu'une perte en capital peut être utilisée pour l'année fiscale courante ou être reportée dans les trois dernières années fiscales. Donc, si vous avez une perte en capital et que vous avez aussi réussi à soutirer un gain en capital, soyez stratégique et utilisez la perte en capital au bon moment. Donc, une perte en capital peut stratégiquement être utilisée pour amoindrir les gains en capital que vous avez fait au cours de l'année fiscale. Donc, à ne pas négliger les pertes en capital, mais utilisée de façon stratégique parce que c'est une bonne façon et une façon facile, si vous me permettez, où on peut réduire l'impôt et en même temps maximiser le retour, maximiser votre patrimoine. J'apprécie la quintessence de ces informations. Est-ce qu'il existe d'autres éléments ou des points à considérer en termes de planification fiscale que nos clients doivent connaître? Oui, Yannick. Il y a aussi d'autres stratégies à considérer. Notamment, je prends l'exemple des dons en bienfaisant. Tous savent que si on fait un don en bienfaisant, on reçoit un crédit d'impôt équivalent à un certain pourcentage de la valeur du don. Or, si vous donnez des titres cotés en bourse et qu'ils sont donnés en nature, donc tels quels, il est important de noter qu'à ce moment-là, et il n'y a aucun gain en capital à être déclaré sur le don du titre coté en bourse. Donc, ça peut être là essentiellement un avantage, soit de recevoir un crédit d'impôt et en plus, on évite le gain en capital sur le bien que l'on a donné en nature. Donc, si vous désirez faire un don de bienfaisance et que vous voulez en même temps maximiser l'avantage fiable, considérer cette stratégie, c'est-à-dire de donner le titre coté en bourse tel quel, en nature, de sorte à ce qu'on évite le gain en capital. Il y a aussi la question de timing sur les fonds communs de placement. C'est-à-dire qu'il faut regarder les revenus qui seront générés, à savoir est-ce qu'on peut les répartir durant l'année, oui ou non. Timing, quand est-ce qu'on va acquérir ces fonds ou du moins les intérêts dans ces fonds de sorte à ce qu'on peut en soutirer un avantage fiscal. Si vous êtes pour acheter votre première propriété, négligez pas le RAP de vos REER. C'est-à-dire que vous pouvez retirer jusqu'à 35 000 $ de vos REER et ça sans incidence fiscale. Et vous avez 15 ans pour remettre, repayer les fonds à votre REER et ça sans nécessairement avoir d'éducation fiscale. Donc là aussi, c'est une stratégie fort simple. Si vous êtes pour acheter votre première propriété, considérez le RAP de votre REER jusqu'à un montant de 35 000 $ et ça, ça sera fait sans incidence fiscale. D'autres stratégies à considérer. Par exemple, l'échelonnement du portefeuille de titre à revenu fixe peut être utilisé, donc on peut regarder pour utiliser les placements à titre de revenu fixe, tels les CPG et les obligations. Souvent, ces biens ont une date d'échéance qui varie. Donc, si vous pouvez inclure différentes dates d'échéance dans votre portefeuille, alors ça vous permet d'échelonner sur différentes années le revenu à être déclaré et donc ça permet une stratégie de moins gros montants dans une même année et vous, par le fait même, stratégiquement minimiser le revenu qui devrait être déclaré. Il y a aussi la question du CELI. Si vous voulez retirer de l'argent du CELI, votre compte d'épargne libre d'impôt, alors aimer que le montant que vous voulez retirer, essentiellement, vous n'en avez pas besoin immédiatement. Alors, il vaut peut-être mieux d'attendre vers la fin de l'année novembre ou décembre pour retirer le montant, sachant qu'en janvier, vous pouvez recontribuer à votre CELI ce montant. Si vous le retirez en revanche au début de l'année ou du calendrier, donc en janvier ou en février, vous devez attendre jusqu'à l'année suivante pour recontribuer le montant. Donc, vous perdez essentiellement une année où vous pouvez peut-être générer une stratégie fort simple. C'est une question de timing. Évidemment, les circonstances dictent quelque peu cette stratégie. Il y a aussi l'exemption de la résidence principale. C'est-à-dire que le gain en capital généré une fois que vous la vendez peut être exempté. Mais pour ce faire, il faut s'assurer que votre résidence principale rencontre les critères d'admissibilité. Donc, si vous avez changé la résidence principale à une résidence de rente, donc vous recevez un loyer, alors vous perdez cette exemption, par exemple. Il est aussi à noter que depuis 2016, toute vente de votre résidence principale doit être déclarée à votre déclaration de revenu, sans quoi l'exemption peut être perdue. Donc, c'est une nouvelle obligation de divulgation et c'est simplement pour aviser l'Agence du revenu du Canada que vous avez bel et bien vendu votre résidence principale et que vous réclamez l'exemption. Une autre chose à regarder, c'est si vous recevez un revenu d'une société privée canadienne, vous devez vous assurer que l'impôt sur le revenu fractionné ne s'applique pas. Cet impôt a été introduit en 2018 et s'applique pour les années 2019 et suivantes. Si cette règle, l'impôt du revenu fractionné s'applique, alors tout dollar reçu d'une société privée canadienne sera imposé au plus haut taux marginal pour un particulier. Dans la plupart des provinces, ça équivaut à une imposition au-delà de 50 %. Donc, si vous retirez un revenu d'une société privée canadienne, assurez-vous que l'impôt sur le revenu fractionné ne s'applique pas. Je reviens au CELI. On sait tous qu'un revenu généré dans le CELI est généré exempté d'impôt, libre d'impôt. En revanche, il faut faire attention premièrement à ce que vous ne versez pas des cotisations excédentaires à votre CELI, c'est-à-dire qu'au-delà de ce que vous pouvez contribuer, sinon, vous devrez payer 1 % d'impôt et ça pour chaque mois où vous avez la contribution excédentaire. De plus, si vous générez un revenu, par exemple, des États-Unis, il est à noter que les États-Unis ne reconnaissent pas le statut de libre d'impôt du CELI. Et donc, bien que pour fin d'impôt canadienne, le revenu soit non imposable, libre d'impôt, il est possible que ce ne le soit pas pour fin d'impôt américaine. Donc, il faut faire attention un petit peu sur les titres que vous détenez et le type de revenu que vous générez dans votre CELI. il est aussi important de savoir les différents taux d'imposition des différentes sources de revenus. Il faut savoir qu'un revenu d'intérêt et qu'un dividende et qu'un gain en capital n'ont pas le même taux d'imposition. Alors, juste reconnaître les différents taux et pouvoir établir une stratégie où on peut minimiser les taux d'imposition peut faire en sorte qu'on diminue l'impôt et ça de façon stratégique. Par exemple, un gain en capital est imposé à environ 26 %. Un revenu d'intérêt peut être imposé au plus haut taux marginal, donc au-delà de 50 %. Alors qu'un revenu de dividende peut être imposé à un taux, je dirais, entre 39-40 % et 47 %. OK? Tout dépend de la province évidemment dont vous résidez. Mais l'idée est la suivante. Si vous pouvez reconnaître les différents taux d'imposition dépendamment de la source de votre revenu, il est possible de pouvoir diriger votre stratégie officielle en sachant, minimisant la source de revenu et l'impôt attribué. Donc pour moi, c'est quelque chose à considérer. Si vous êtes une personne qui générait au-delà de 220 000 $ de revenu annuel, peut-être qu'une société en portefeuille à ce moment-là peut ou mérite d'être considérée. Je dois avouer, il y a plusieurs considérations qui viennent en ligne de compte avec cette stratégie, mais dépendamment de votre revenu annuel, ce n'est pas impossible qu'implanter ou aller de l'avant avec une société portefeuille peut essentiellement vous donner un avantage fiscal. chaque cas est unique et donc il faudrait probablement obtenir, mais c'est peut-être quelque chose dont vous voudriez aussi considérer. En dernier lieu, on a parlé des fiducies. Or, il faut savoir que certaines règles fiscales s'appliquent uniquement aux fiducies, notamment la règle fiscale sur une disposition réputée de la fiducie à chaque 21 ans. C'est-à-dire que si vous avez une fiducie pour fin fiscale, elle sera réputée d'avoir vendu tous ses biens à son 21e anniversaire. C'est une disposition réputée. C'est-à-dire même si la fiducie n'a pas disposé de ses biens, la loi va lui réputer cette disposition. Alors, si vous avez une fiducie, vous devez prendre en considération cette règle, surtout si vous approchez le 21e anniversaire. Il y a différentes stratégies en fiscalité qui permettent de minimiser ou voire même différer l'impôt, mais ça prend des mois à établir la bonne stratégie et à savoir aussi comment l'implanter. Ce qui vient essentiellement à conclure en quelque sorte, mais en vous laissant sur la pensée suivante. Toute planification et stratégie fiscale requiert du temps. Requiert de prendre le temps d'établir la stratégie, de regarder ses avoirs, de regarder les taux d'imposition, d'établir la stratégie avec une certaine flexibilité de sorte à ce que si les règles changent, vous pouvez aussi changer votre stratégie tout en minimisant l'impôt qui en résultera. Ça requiert aussi que vous devez garder à l'œil votre stratégie. Ce n'est pas quelque chose qu'on regarde le 1er janvier et ensuite on regarde vers le 25 ou le 30 décembre à savoir si oui ou non la stratégie a fonctionné. À chaque quart d'année, 16 ans, ça mérite qu'on prenne une heure ou deux ou trois et qu'on s'assoie et qu'on réexamine notre stratégie. Est-ce qu'on doit réajuster? Est-ce que les règles ont changé? Chaque budget fédéral instaure de nouvelles règles de sorte à ce que vous allez toujours rester à l'afflux des nouvelles règles, des bénéfices que vous en soutirez de sorte à maximiser votre revenu tout en minimisant l'impôt attribué. Pour moi, c'est la clé d'une bonne stratégie de planification fiscale. C'est prendre d'avance, garder un oeil et réajuster aux besoins. Il y a aussi certaines considérations qui ne sont peut-être pas fiscales, mais qui peuvent avoir des implications fiscales. Et là, je fais référence à votre mandataire en vertu d'une procuration relative aux biens ou à votre liquidataire ou exécuteur testamentaire. Si vous nommez une personne qui n'est pas résidente du Canada, il faut savoir que ça va causer des implications fiscales et légales à cette personne ainsi qu'à votre patrimoine. Premièrement, un non-résident peut avoir de la difficulté à donner des directives pour faire des transactions financières ou des transactions bancaires. Les banques sont rédigées et certaines réglementations font qu'on ne peut pas prendre de directives de personnes qui ne sont pas résidentes au Canada. Pour fin d'impôt, ça veut aussi dire qu'il est possible qu'il y ait certaines implications fiscales tant au Canada que dans la juridiction où cette personne réside. Par exemple, aux États-Unis, si vous nommez quelqu'un de votre mandataire pour votre procuration relative aux biens et cette personne réside aux États-Unis, alors cette personne aura des obligations fiscales de déclarer tous les comptes bancaires, financiers, ainsi de suite, de placement auxquels elle est en droit d'avoir un droit de signature. C'est une obligation des États-Unis et il y a une pénalité si jamais elle ne rencontre pas son obligation. La même chose pour les successions. Si vous avez nommé une personne non résidente du Canada, elle peut avoir des implications fiscales tant du côté canadien et des bénéficiaires que pour la personne que vous avez nommée liquidataire ou exécuteur testamentaire. Donc, si vous êtes pour nommer une personne non résidente du Canada, veuillez, s'il vous plaît, obtenir un avis, soit un avis juridique ou du moins un avis fiscal, à savoir, est-ce qu'il y aura des implications de succession et si oui, lesquelles, de sorte à ce que vous pouvez prendre une décision informée. Je pense que c'est ça la clé. Parce que, comme je vous mentionnais aussi, les conséquences juridiques pour un exécuteur ou un liquidataire d'une succession qui n'est pas résident au Canadien peuvent être importantes tant pour l'homologation qu'aussi pour fin juridique avec la Cour. Ce n'est pas nécessairement directement lié à des implications fiscales, mais si vous vous êtes pour faire une stratégie fiscale, une planification fiscale, assurez-vous qu'à la toute fin, le château ne s'écroule pas simplement parce que vous avez nommé une personne et son statut de non-résident pourrait réellement avoir des implications fiscales importantes qui essentiellement sont négatifs à votre patrimoine et ou à vos bénéficiaires. Ça fait vraiment beaucoup d'éléments intéressants à considérer. Je vais cependant vous montrer des ressources disponibles sur le centre fiscal et à votre disposition à placement direct aidé qui peut vous aider à vous préparer en vue de votre déclaration de revenu. Bienvenue à nouveau sur CourtierWeb. Vous pouvez accéder à vos documents fiscaux dans les cyberservices en cliquant sur « Aller à mes documents cyberservices » ou en cliquant sur « Comptes » et ensuite en cliquant sur « Documents ». Si vous souhaitez accéder au centre d'information fiscale de placement direct aidé, vous pouvez le faire de deux façons. Dans votre navigateur Web, allez sur td.com barre oblique info fiscale ou connectez-vous à votre compte CourtierWeb en cliquant sur l'onglet « Comptes » puis sous le menu « Plus de libres services » cliquez sur « Centre d'information fiscale ». Nous allons nous connecter à CourtierWeb et passer en revue les ressources disponibles. Cliquons sur « Comptes » Sous encore plus de libres services, cliquons sur « Centre d'information fiscale ». Voici le centre d'information fiscale de placement direct aidé. Vous pouvez dans l'espace de recherche, ici, entrer vos questions et demander des réponses. Cette page vous proposera des choix selon vos besoins. Cependant, nous avons listé ici des liens rapides de questions usuelles. cliquons sur ce lien « Quelles sont les dates importantes en 2020 ? » Et quand puis-je m'attendre à recevoir mes documents fiscaux ? Ou puis-je trouver mon sommaire de négociation et m'en relever des gains et des pertes ? Par exemple ? Et bien d'autres questions encore. N'oubliez pas de visiter cette page pour en apprendre davantage. Vous pouvez cliquer sur « Retour » pour revenir au menu principal. Vous pouvez toujours entrer votre question ici et le système vous aidera à trouver des réponses. Nous sommes de retour. Merci Sébastien de partager ces informations avec nous. Et pour ceux qui sont présents dans la session en direct, c'est l'heure de la session questions et réponses.